MyTech est l'un des lauréats de l'appel à projet lancé par la Direction Générale du Trésor concernant les solutions innovantes pour la ville durable en Afrique. MyTech est une PME jurassienne créée en 2008, spécialisée dans le stockage des énergies renouvelables via la technologie hydrogène. Depuis sa création, l'entreprise entretient Véga fort avec le continent africain, notamment avec la Guinée. C'est pourquoi il nous a paru naturel de proposer une solution, un système qui permettrait à terme d'améliorer l'homogénéité des services dans ce pays. La Guinée et ses 12,5 millions d'habitants font régulièrement face à des coupures de courant. Un apport en électricité stable est néanmoins requis pour certaines applications, notamment pour le milieu médical. En parallèle de ça, le ministre de la Santé guinéen a estimé que 10% de la population souffrait d'insuffisance rénale. Il a donc un besoin d'installer des centres de traitement à l'intérieur du pays, qui permettront d'accueillir les patients nécessitant des djalis. Notre projet consiste donc à implanter un centre de djalis autonome en énergie à l'intérieur du pays, à Kamsar, une ville industrielle située à 4 heures de route de la capitale. On regarde ça de plus près. Nous voilà donc à Kamsar, en Guinée. Ça, c'est notre centre de djalis autonome en énergie. Notre solution comporte trois éléments. D'abord, une ombrière. Celle-ci est recouverte de panneaux solaires. Son rôle est donc simple. Fournir l'énergie au système de stockage et de régulation, tout en participant à la réduction de la température dans le centre. Ensuite, nous avons donc la salle de djalis, située juste en dessous de l'ombrière. C'est une solution conteneurisée, afin d'avoir un minimum d'impact d'infrastructure et une maintenance facilitée. Cette salle est aménagée avec des équipements tropicalisés, en plus d'être muni d'une climatisation adaptée. Enfin, il y a le conteneur dédié au système de stockage hybride hydrogène-batterie. Celui-ci permet de faire fonctionner le centre 24h sur 24, 7 jours sur 7. L'hydrogène est produit sur place grâce à l'électrolyse de l'eau et est ensuite stocké dans les réservoirs qu'on peut voir sur le toit. L'ensemble faisant un système autonome, fonctionnel et innovant, deux enjeux majeurs des villes moyennes d'Afrique sont visés. Apporter une solution durable d'énergie et améliorer les conditions de vie des populations.